La DIR, avec le soutien de l'Europe et de la Région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Impossible de passer à côté dès l'entrée du salon, le premier espace que l'on traverse est celui dédié à l'économie circulaire. Au milieu des stands, des éco-organismes, des associations et des entreprises impliquées dans ce domaine, un rang causé est dédié à ce thème. On a voulu faire un stand d'animation économie circulaire, notamment pour réunir les différents acteurs économie circulaire et pouvoir essayer de faire en sorte de co-construire ensemble un maillage économie circulaire sur le territoire, que les différents acteurs puissent avoir la parole et échanger sur ce stand et ainsi améliorer les discussions et les échanges dans le monde d'économie circulaire à la Réunion. Sur cet espace d'animation économie circulaire, on a essayé de nous donner du concret, de donner à voir vraiment ce qu'est l'économie circulaire au-delà des textes et de la réglementation. Comment est-ce que les gens font vivre cette économie circulaire ? Donc en fait, on a pas mal de pitchs. En gros, on a 27 pitches qui vont être des petites interventions de 10-15 minutes autour de 4 défis. Un défi locavore, on va avoir des restaurateurs qui se sont prêtés au jeu pour faire un menu au moins à 80% local. On a un défi de réparer à lille, jette palier, réparer à lille, transformer à lille, pour faire durer au maximum la durée de vie d'un produit, transformer sa nature, en tout cas qu'il ne soit pas jeté. On a un défi autour de localiser à lille. On achète de l'huile, de la farine à l'extérieur, mais qu'est-ce qu'on peut faire localement pour ne pas avoir à importer et pour faire avec les ressources locales ? Et on a aussi des pitches autour des filières à impact. Donc ce sont des entrepreneurs, des citoyens qui se disent, mais si on faisait ça, en fait, ça pourrait devenir une vraie filière avec un impact positif sur la société. Et on a aussi des ronds-causés. Des ronds-causés, on va être un peu plus en format assis, où pendant une heure et demie, on va avoir des acteurs qui vont parler de l'économie circulaire, sur l'économie sociale et l'économie circulaire. Est-ce que c'est de la complémentarité ou de la concurrence ? Comment on travaille pour la captation des gisements, pour qu'il y ait toujours une plus-value pour l'individu, où ça domine il est là-dedans ? On va parler de tout ce qui est filière alimentaire. Avant d'arriver aux biodéchets, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de gaspiller, pour transformer en aide alimentaire ou pour acheter moins cher ? On pourra parler aussi des jardins créoles, le planter pour manger. Comment est-ce que ça permet de moins consommer, de produire mieux, parce qu'on le produit localement ? Ou aussi parler de tout ce qui va être mobilisation des citoyens. Parce qu'on l'a entendu déjà ce matin, pour pouvoir transformer l'essai et faire vraiment de l'économie circulaire, il faut que les gens prennent conscience et se disent que c'est aussi facile de mettre au quotidien et faire de l'économie circulaire et pas beaucoup consommer. L'économie circulaire invite à la sobriété et à des changements de comportement dans les entreprises aussi. Le cluster Green, association régionale qui regroupe des acteurs économiques engagés pour l'environnement, recense déjà une centaine d'entreprises adhérentes. On a trois missions, donc c'est tout d'abord apporter de la visibilité à nos entreprises. Comment ? C'est-à-dire mettre en avant leurs bonnes pratiques écologiques, leurs bonnes pratiques en termes de développement durable. Par exemple, parmi nos structures, il y a ceux qui proposent, comme vous le voyez ici, des moyens pour recharger les piles plus facilement, par exemple aussi des bornes pour trier tout ce qui est déchets, papiers. Ça peut être aussi des bonnes pratiques en interne même, où les entreprises vont favoriser vraiment tout ce qui est mobilité durable, comme les vélos électriques, au lieu de prendre la voiture. Aujourd'hui, toute une gamme de services sont proposés aux entreprises pour favoriser ces démarches. Grégory Lémé est le premier à s'être lancé, par exemple, dans la collecte des déchets de bureaux. C'était en 2015. L'idée, c'est de pouvoir proposer une alternative à l'enfouissement de ressources revalorisables. Et donc, j'ai focalisé mon action depuis 2015 sur le tri du papier, puisque 90% d'un déchet bureautique, c'est du papier. Et c'est quand même prouillon qui termine à l'enfouissement. Et donc, j'ai focalisé sur le papier, les bouteilles plastiques et les canettes métal. Alors, qui sont les clients ? Quelle typologie de clients vous avez ? Écoutez, j'ai beaucoup de privés, j'ai quelques administratifs, et j'ai notamment quelques membres de l'India et de cette industrie florissante. – Alors là, depuis le début de l'activité, vous avez une idée des volumes que vous avez pu éviter à l'enfouissement ? – Alors, je crois que j'avais fait un bilan. Effectivement, je pense que je dépasse les 400 tonnes depuis 2015, sachant qu'un arbre, une tonne de papier égale 17 arbres de sauvés. Vous faites multiplier 400 tonnes par 17, vous verrez le nombre d'arbres qu'on a réussi à sauvegarder. Et cette année, l'année dernière, j'étais à 77 tonnes de revalorisation. Cette année, je vais passer les 100 tonnes. – Alors, la revalorisation, elle consiste en quoi exactement ? Donc, on collecte dans les industries, dans les bureaux, les papiers, les canettes, les bouteilles plastiques, et qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite ? – Alors, je collecte, et après, je ramène vers Cicléa, le centre de revalorisation de l'Ouest, qui, pour l'instant, exporte, notamment vers l'Asie et l'Inde. L'enjeu de demain, c'est de développer cette économie circulaire, cette retransformation locale, et qu'on puisse réutiliser ce papier et ses ressources, puisque ce ne sont pas des déchets, ce sont bien des ressources. – Pionnières dans le réemploi des bouteilles vendues aux consommateurs, les brasseries de Bourbon sont réputées pour avoir indicié, autour de leur industrie, toute une économie circulaire, avec notamment des prestataires en charge de la collecte et du tri des chopines. Moins connus du grand public, d'autres déchets issus du brassage sont réinjectés dans l'économie locale. – Oui, on va dire que l'emballage, c'est la partie la plus visible pour les grands publics, mais sinon, on a d'autres initiatives d'économie circulaire, et notamment avec nos ingrédients. Donc, on achète la brisure de riz à Sobori, brisure qu'ils n'utilisent pas pour leur sachet le forban, et ça, c'est une de nos recettes dodo qui contient la brisure de riz, donc ça permet d'utiliser un ingrédient qui n'est pas valorisable tel quel dans nos produits, dans nos bières, et ça apporte la petite touche créole à notre recette dodo. Et après, quand on brasse une bière, on a en fin de processus de brassage quelque chose qui s'appelle la drèche, c'est les résidus de céréales, et donc de ce riz, mais aussi évidemment du malte d'orge. Et donc, ces résidus de céréales, on les donne à des agriculteurs, parce que c'est un excellent aliment, notamment pour les vaches. Donc, la drèche des brasseries de Bourbon finit pleine des cafres, et puis à Sainte-Marie, pour nourrir les élevages à La Réunion. Dernier point d'économie circulaire que j'ai en tête, donc le dernier point, c'est le devenir de nos levures. Donc la levure, ça sert à fermenter nos bières. Déjà, en soi, la levure, c'est un ingrédient magique, parce qu'on peut l'utiliser plusieurs fois. Donc en soi, la levure, c'est circulaire. On l'utilise généralement jusqu'à 5 fois, 5 brassins, 5 grandes cules. Et ensuite, quand on récupère cette levure, qui n'est plus capable de transformer le mou en bière, donc en gaz carbonique et en alcool, on récupère, et là, c'est JPP Distribution qui récupère pour faire son compost, c'est Tero, donc encore un industriel ou un producteur local qui bénéficie finalement de ce qui, pour nous, est un déchet et pour lui, a de la valeur encore. Sur le stand voisin, la Sobori, qui fournit donc les brisures non commercialisées aux brasseries, école également d'autres sous-produits dans d'autres entreprises de La Réunion. En deux mots, sur 100% de matière première, riz qui rentre dans nos silos, le process industriel que l'on applique sur cette matière première, nous permet de dégager environ 10% de son, valorisé à travers une filière spécifique de vente directe auprès des éleveurs. C'est un produit qui est riche en éléments minéraux, qui est gras, et donc qui s'avère être un très bon complément pour les nutriments apportés au quotidien dans les élevages. La brisure, elle, est valorisée auprès d'industries locales, soit la brasserie, soit l'alimentation pour les chiens et les chats. Installez-vous, parce que nous allons démarrer un conseil pétant. Dans le secteur du déchet, Suez Recyclage et Valorisation, le géant de la collecte et du traitement des déchets s'est lancé à son tour dans l'économie circulaire. Je commencerai par l'ADRI, qui, elle, est une association dont la finalité est de réemployer ou réutiliser ce qui à un instant T est un déchet, mais grâce à leur travail, va redevenir un objet. Alors, le réemploi, c'est on réutilise, enfin, on réemploi l'objet tel qu'il avait été conçu à l'origine et la réutilisation, c'est on démonte cet objet pour en faire autre chose. Vous avez des exemples sur le petit mobilier qui est présent sur le stand. Le deuxième exemple, toujours dans le prolongement de la loi GEC, c'est la collecte des papiers de bureau que nous avons déployés déployés en partenariat avec une entreprise qui s'appelle SCTE ABC qui est plutôt spécialisée dans les opérations de nettoyage de bureau ou nettoyage industriel, donc plutôt dans le monde de la propreté et qui, de part, cette activité sont présents de manière très fine dans les entreprises. Nos clients nous ont déjà sollicités pour nous dire mais les papiers de bureau, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, nous avons déployé une solution. Là aussi, récupération au plus près de la production et ensuite, intégration dans le cycle de valorisation et recyclage. Également, un partenaire qui s'appelle Proxy Compost dont l'état de l'art est de pouvoir réutiliser ou en tout cas transformer les biodéchets, donc les déchets alimentaires, soit issus des ménages mais principalement issus de la grande distribution et également des unités de production et de le transformer par un procédé électromécanique en compost qui lui-même pourra être valorisé sur des terres agricoles, sur des potagers ou des vergers ou des sites qui nécessitent de l'engrais, de l'amendement organique et donc ça fonctionne très bien. Donc le déchet en tant que tel n'a pas de valeur commerciale. Donc l'ADRI, nous avons des tournées qui leur permettent de visualiser, récupérer les objets qui leur semblent intéressants dans le cadre de leur process. Donc il n'y a pas de relation commerciale, c'est un partenaire. Et pour Proxy Compost, c'est pareil, il a ses clients, nous avons nos clients et nous montons ensemble des unités de valorisation, de création de compost en commun. En fait, l'objectif in fine de toute cette organisation et de la place de plus en plus importante que prend l'économie circulaire dans la gestion des déchets, c'est de réduire les tonnes de déchets en enfouissement. La valorisation des déchets est un des piliers les plus connus de l'économie circulaire et pourtant son champ est beaucoup plus large. On parle par exemple depuis peu d'écologie industrielle et territoriale. Ça vise effectivement à mettre en place des actions au niveau d'un territoire avec un objectif final qui est la maîtrise des ressources qui sont présentes sur ce territoire. Quand on parle de maîtrise des ressources, ça va être l'eau, l'énergie, les déchets, éventuellement les équipements, des compétences, de l'expertise, des choses comme ça qui peuvent être mutualisées au sein même d'un territoire. Donc ça, c'est un des volets de l'économie circulaire qui est intéressant et qu'on peut illustrer notamment par, je ne sais pas, justement sur la dimension énergie. En fait, une entreprise peut très bien s'alimenter en énergie grâce à la valorisation d'une énergie fatale qui serait produite par l'entreprise voisine. Voilà. Donc c'est vraiment la mise en relation des entreprises qui permet d'identifier quelles pourraient être les ressources d'une entreprise X qui pourraient devenir en fait finalement une ressource pour l'entreprise Y. Voilà. Et pas uniquement sous l'angle déchet finalement. Ce salon local de la production industrielle et agricole aura permis en tout cas de se rendre compte des nombreux acteurs impliqués dans l'économie circulaire et de la diversité des initiatives dans ce domaine sur notre territoire. La Guire, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.